Shalom, shalom frère RMK, que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage. Oui, je viens rendre témoignage au Seigneur pour sa main puissante qui agit dans ma vie. A chaque live, j'expérimente des phénomènes assez extraordinaires et je bénis le nom de l'éternel. Alors pour ce lundi 3 juillet, c'était que pendant la prière contre les esprits des eaux, mon corps s'est penché et s'est courbé complètement en deux sans que je puisse me relever. Et j'étais dans cette position pendant un bon moment, pendant 2-3 minutes comme ça. Et puis après j'ai pu me redresser et puis me rasseoir pour écouter le reste de la prière. Je bénis le Seigneur pour sa main puissante et je glorifie son nom pour cette délivrance qu'il fait dans ma vie. et qu'il vous fortifie, qu'il vous protège partout où vous êtes frère hébergé RMK pour tout ce que vous nous enseignez par la grâce du Seigneur. Shalom, shalom. Shalom frère RMK, que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage. Alors pour mon second témoignage pendant ce même live du lundi 3 juillet, c'est qu'on était en train de faire l'intercession pour une personne qui avait demandé des prières par rapport aux maladies de cancer de sang. Et donc mon corps s'est replié encore et là c'était vraiment une raideur que je ressentais dans tout mon corps avec une forte pression comme si quelque chose sortait vraiment de moi. Et je n'ai pas connaissance de cancer de sang par les analyses qui ont été faites, mais je sais que l'analyse a montré qu'il y avait un fibrome dans l'utérus et puis il y a une histoire de hernie ombilicale qui avait été opérée il y a deux ans de cela pendant la pandémie, mais le trou est encore là dans mon nombril comme si ça n'a jamais été opéré. Et la perplexité demeure parce que vraiment le médecin se demande s'il a opéré ou pas, mais je bénis le Seigneur en tout cas pour sa main puissante. J'avais un gonflement dans le ventre et maintenant c'est en train de redevenir normal. Le gonflement est en train de disparaître tout doucement. Je sais que le diable est vaincu par la puissance du nom élevé de Jésus-Christ de Nazareth. Merci infiniment pour vos prières. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous bénisse et qu'il vous protège partout. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Bien-aimé, Rémkak. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse abondamment. Que le Dieu des Aïe 45, verset 2, te couvre de son ombre. Et que sa main se dépose sur toi et t'arrache à toutes sortes de dangers. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, qui est la paix de Dieu sur toi. Et que le visage lui sante de Dieu l'uise sur toi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Jésus-Christ, après le live de ce soir. Quand, avant qu'on ne finisse le live. Après toutes les prières qu'on faisait pour les autres. J'ai commencé à voir. A sentir une grande chaleur au niveau de mon ventre. Le ventre a commencé à chauffer. Ça tournait. Et, tout à l'heure, je vais dans la toilette. Je trouve que tout mon sol est mouillé. Excusez-moi du terme. Avec du sang noir. Noir. Je dis bien, du sang noir. Le sang noir est sorti de moi, ce soir. Abondamment. Et, je viens témoigner de Dieu. Cela est terrible, exceptionnel, spécial. Je n'ai jamais vu un sang noir comme ça. A part, quand je vais à l'hôpital, que je vais suivre, on suit les patients. Et, comme je travaillais avant, je travaillais de la partie de l'oncologie. Quand on draine les poumons à quelqu'un qui a un cancer de poumon. C'est ce type de sang noir que je voyais quand la personne est déjà prête à mourir. Le sang qui coule est tout noir. Et, c'est ce sang noir que j'ai vu, ce soir, qui est sorti de mon ventre. Au nom, au nom, au nom, puissant et poché de Jésus-Christ. C'est exceptionnel, très grand délivrance pour moi. Et, je voulais te la viser, maintenant. Que Dieu tout puissant, te couvre de son ancien, puissante. Et, que sa main soit déposée sur ta tête nuit et jour sans cesse. Et, t'accompagnant toutes choses dans tous les secteurs de ta vie. Et, la personne à qui je donne cette gloire, C'est Jésus-Christ, Qui t'a possédé. Jésus, qui t'a façonné. Jésus, qui t'a choisi. Jésus-Christ de Nazareth. T'a pointé du doigt. Et, il a dit que tu es son choix. Tu es l'œuvre de ses mains. Et, je bénis tes parents. Notre apôtre, Joel Kamba et Mama Dolly. Je bénis toute votre famille. La famille Kamba. Que vous soyez bénis. Du lundi au dimanche, du 1er janvier au 31 décembre. Toutes votre vie. Toutes votre famille, de génération en génération en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je ne pouvais pas imaginer avoir un témoignage de ce genre. Je bénis le nom de l'éternel. Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre tout, qui est notre force, notre puissance, qui est notre grand guérisseur, notre grand médecin. C'est lui qui change les temps et les circonstances de nos vies. Mon âme, l'eau, et le nom de l'éternel, toute ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Shalom. Shalom frère RMK, que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage. Alors pour mon second témoignage, pendant ce même live du lundi 3 juillet, c'est qu'on était en train de faire l'intercession pour une personne qui avait demandé des prières par rapport aux maladies de cancer de sang. Et donc mon corps s'est replié encore. Et là, c'était vraiment une raideur que je ressentais dans tout mon corps, avec une forte pression, comme si quelque chose sortait vraiment de moi. Et je n'ai pas connaissance de cancer de sang par les analyses qui ont été faites. Mais je sais que l'analyse a montré qu'il y avait un fibrome dans l'utérus. Et puis, il y a une histoire de hernie ombilicale qui avait été opérée il y a deux ans de cela, pendant la pandémie. Mais le trou est encore là, dans mon nombril, comme si ça n'a jamais été opéré. Et la perplexité demeure, parce que vraiment, le médecin se demande s'il a opéré ou pas. Mais je bénis le Seigneur, en tout cas pour sa main puissante. J'avais un gonflement dans le ventre et maintenant, c'est en train de redevenir normal. Le gonflement est en train de disparaître tout doucement. Je sais que le diable est vaincu par la puissance du nom élevé de Jésus-Christ de Nazareth. Merci infiniment pour vos prières. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous bénisse et qu'il vous protège partout. Shalom, shalom. Sous-titrage ST' 501